bonjour aujourd'hui nous allons voir l'application super hero comic book maker bien que ce soit pas une bande dessinée proprement dit cette application va s'adresser surtout plus petit donc il n'y a pas nécessairement d'écrit d'impliqué donc on va aller voir je vais tourner l'ipad de côté et voilà donc une application bruyante et sonore encore là on a les tutoriels ici audio je vous invite dans le coin supérieur de désactiver dans le fond toute musique parce que sinon il ya de la musique qui joue donc on va y aller avec comic maker donc la première option je la sélectionne donc on a ici tout plein de d'arrière-plan intéressant donc de mise en scène qui peuvent servir ici d'inspiration ici peut-être pour un texte écrit ultérieurement là où on a les petits garçons qui font la grimace il ya possibilité d'accéder à nos photos donc de personnaliser notre arrière-plan donc là je vais sélectionner ici les toits de la ville donc vous voyez on a déjà ici des fois des petits personnages avec déjà des animations intégrés donc si on touche sur ceux ci il va y avoir une petite interaction en cliquant ici sur le personnage en haut à droite on a la possibilité soit de dessiner par dessus donc on pourrait venir y ajouter une autre petite touche ici voilà on peut également venir ici y apposer si vous regardez le premier dans le fond des autocollants de personnages donc on pourrait ici sélectionner un personnage venir leur est dimensionné le souverain de déplacer donc à chaque fois qu'on va le toucher oui il va y avoir comme ça une interaction qui est fait une animation et là on va peut-être y aller avec également une autre créature pardonnez-moi donc oui application très sonore je vous conseille de désactiver le son ou de vous procurer des écouteurs et tout comme dans draw and tell c'est un peu le même principe dans le fond c'est que l'élève va mettre en scène il va s'enregistrer faire la narration donc en cliquant faisant paraître ici le microphone donc on va pouvoir l'activer je touche sur solution va avoir quelques consignes record your voice you can also move the stickers while you talk three two one go donc c'est l'histoire de notre super héros super chien qui doit accourir pour sauver un enfant ou une créature en danger donc il va sauter d'un bâtiment à l'autre ah voilà merci super chien donc une fois l'enregistrement terminé on va cliquer ici sur stop donc comme ça l'enfant peut avoir fait la narration et va pouvoir se réécouter en cliquant sur play donc on y va donc c'est l'histoire de notre super héros super chien qui doit accourir pour sauver un enfant ou une créature je vais interrompre ici donc une fois que l'élève l'enfant a terminé ici de faire son animation sa narration et justement d'avoir mis en scène ses personnages il va pouvoir revenir en cliquant sur la petite flèche donc il va voir l'ensemble ici drag and drop one scene onto another to create a comic strip c'est ça donc dans le fond on pourrait réorganiser ici les différentes scènes ici pour pouvoir en faire un dessin animé également la possibilité ici de d'exporter donc toujours c'est ce qui nous intéresse donc en format vidéo on a cliqué ici sur la petite flèche donc on va sélectionner celui-ci et notre vidéo comme ça va être enregistré dans nos photos donc on va pouvoir comme ça y accéder et l'exporter sur notre ordinateur ou sur toute autre plateforme de partage voilà ce qui fait un peu le tour pour super hero comic book maker